Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que ce générique vous aura bien plu, vous aura bien déchiqueté les oreilles Parce qu'aujourd'hui nous allons parler d'un genre de jeu que j'aime particulièrement mais qui est très mal représenté par chez nous C'est un genre immense, un genre très joué et apprécié mais qui est plutôt boudé dans nos contrées En effet si au Japon ce jeu rencontre un fort succès et ont un large public, en France les jeux musicaux c'est quasiment inexistant Les jeux de rythme comme on les appelle sont connus dans nos régions via des jeux tels que Guitar Hero, DJ Rock ou Rock Band ou toutes les merdes du genre Thinkstar Racing It Oui ça en fait quelques-uns mais ça mes amis c'est que dalle Les jeux ont bénéficié d'énormes publicités que ce soit dans les magazines ou la télévision Vous savez de quoi je parle Ce qui a permis de les faire connaître, ça crée ainsi une espèce d'iceberg C'est vraiment ça au final, un iceberg qui camoufle la majorité des jeux musicaux Par une toute petite minorité qui n'est pas franchement la meilleure et qui a tendance à coûter plutôt cher Just take those old records on the shelf I said listen to them by myself Today's music ain't got the same song I like that old time of rock and roll Unleash you and a rock star, Guitar Hero World Tour, rated T for Teen En cherchant plus on se rend vite compte que les jeux de rythme sont extrêmement nombreux En fait on les trouve plus facilement sur une borne d'arcade que sur un ordinateur Ce qui ne les empêche pas d'avoir de nombreux portages sur console On trouve donc de cette manière les deux grands du genre qui sont Beatmania et Dance Dance Revolution En réalité le vrai point noir de ce genre de jeu vient du fait qu'on a très souvent besoin d'un accessoire Si Beatmania ne vous demandera qu'une dexterité de fou genre des doigts bioniques vous voyez Dance Dance Revolution demandera lui de par son genre un tapis sur lequel on effectuera les pas de danse Tapis qui vous sera demandé pour d'autres jeux Sing Star demandera des micros, Guitar Hero une guitare Et Rock Band c'est celui qui détient la palme avec la guitare, la batterie, le micro et la base pour pouvoir jouer en groupe Ces accessoires prennent souvent de la place mais pire encore coûte plutôt cher et sont obligatoires pour jouer Sing Star, battle it out on 30 original tracks Au final j'ai réussi à caser les jeux de rythme dans 4 catégories qui me paraissaient plutôt justes Ainsi j'ai une catégorie que j'ai appelé Direct Game Ces jeux avec lesquels j'ai débuté sont ceux qui n'ont besoin d'aucun accessoire Malgré tout ce que j'ai dit auparavant il s'agit de la majorité des jeux musicaux Vous insérez le jeu et c'est parti Pelle-melle on retrouve Beatmania, Stepmania, Space Channel, Vibribbon et même Dance Dance Revolution sur Game Boy Sega Sous-titrage ST' 501 1 2 2 Sous-titrage ST' 501 Ce sont tous ces jeux qui nécessitent un accessoire pour pouvoir être joué. On a donc entre autres Guitar Hero et DJ Hero, Rock Band, Six Stars, Dance Dance Revolution et Donkey Konga dont voici la publicité. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501